L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Alcabach, vous recevez Didier Guillaume, sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Messieurs, c'est à vous. Et d'abord, bienvenue pour ce premier entretien ici. Didier Guillaume, bonjour. Cette nuit, en pleine nuit, le Sénat a rejeté le projet de budget rectificatif de la Sécurité sociale, qui a des effets sur l'application du pacte de responsabilité, la relance de l'emploi. C'était important. Les socialistes ont été battus par l'alliance hétéroclite, UMP, centre et communiste. À quoi ça sert d'avoir une majorité au Sénat, même courte ? Ça sert à changer des choses, ça sert à faire évoluer les lois. Mais on sait très bien que le parti communiste, n'étant pas dans la majorité gouvernementale, ne vote pas les textes financiers. Donc nous le savions dès le début de ce texte. C'est dommage, mais c'est un fait. Mais ça veut dire que malgré les efforts du président du Sénat, Jean-Pierre Bell, malgré les votes, les grands projets du gouvernement, les grands, sont systématiquement repoussés. Vous ne pouvez pas compter sur vos alliés communistes ? On peut compter sur nos alliés pour tout un tas de textes. On en a voté beaucoup, la réforme ferroviaire, l'enseignement supérieur, etc. Mais sur les textes budgétaires, non. Et c'est un problème. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fiables ? Ils ne veulent pas voter les textes budgétaires puisqu'ils ne souhaitent pas soutenir le gouvernement sur ce point. Et les quelques sénateurs verts, eux, ils s'abstiennent, ils vous font défaut aussi ? Ça dépend. La situation au Sénat est assez compliquée avec une majorité courte. Mais l'enjeu, c'est bien de savoir à quoi sert le Sénat. C'est bien de savoir est-ce qu'il faut deux chambres dans ce pays ? Et moi, je dis oui. Je dis mais en même temps, il faut un Sénat fort, un Sénat respecté et un Sénat modernisé. C'est l'enjeu. Mais quand vous dites ça, Didier Guillaume, vous montrez bien que le Sénat, vous dites pour que le Sénat existe, il faut qu'il soit fort. Mais ils montrent si souvent sa faiblesse qu'il n'existe pas. Ça ressemble ici ce matin à un aveu. Il ne montre pas souvent sa faiblesse. Il arrive de la montrer sur les textes budgétaires. Et nous le savons. C'est un sujet. Nous en parlons avec nos collègues parce que nous pouvons aussi travailler mieux pour aborder ces textes. Les territoires, par exemple. Les territoires, c'est vous, les sénateurs. Or, vous laissez les députés changer la carte de France. Quelle est votre utilité ? Notre utilité, elle est d'intervenir au niveau des territoires. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé sur cette loi ? Il y a eu là encore une alliance entre l'UMEP et les communistes pour ne pas bouger. Nous, nous voulons être dans le camp du mouvement, dans le camp des progressistes. – Là, vous êtes paralisé avec des béquilles. – Qui peut dire aujourd'hui qu'on peut rester comme ça ? Avec des départements qui ont deux siècles ? Avec des régions qui sont à bout de souffle ? Non, il faut bouger. Nous, nous voulons faire partie du camp du mouvement, du camp des progressistes. – Oui, ça c'est les sénateurs socialistes. Mais face à une réforme socialiste, il y a une partie de la droite pour la réforme des territoires qui accepte de passer à 13 ou 14 régions. Pour vous, c'est une occasion ratée. – C'est une occasion ratée pour le Sénat, oui. Et le Sénat s'est tiré une balle dans le pied avec cette réforme. Parce que si les sénateurs ne sont pas capables de faire évoluer, alors on peut se poser la question, à quoi servent-ils ? C'est la raison pour laquelle, dans la technique parlementaire, pour la deuxième lecture, qui viendra en octobre, je vais tout faire, tout, pour que le Sénat sorte avec une carte améliorée. – D'accord, mais en octobre, il y aura peut-être, on le verra tout à l'heure, un Sénat de droite. Ce qui sera peut-être plus simple. – Mais pourquoi vous dites ça ? – Parce que tout est prévu, tous les calculs, toutes les prévisions sont faites pour qu'un nouveau Sénat soit élu et que la droite qui progresse gagne. Elle va gagner. – S'il y avait un loto politique, comme le loto sportif, j'engagerais beaucoup d'observateurs politiques à mettre une pièce sur la gauche. – Oui, mais qui peut empêcher, Didier Guillaume, qu'après la vague bleue des municipales, le Sénat bascule à droite ? – La gauche ? La gauche, si elle est unie ? La gauche, si elle fait un vrai travail sur le terrain ? Aujourd'hui, rien n'est automatique. Personne ne peut dire quelle majorité il y aura au Sénat en octobre. Personne. Les jeux sont ouverts. La droite, grâce aux élections municipales, a pris une petite avance. Mais nous pouvons très bien, département par département, parce que c'est comme cela que ça se passe, avancer nos arguments pour dire qu'il faut qu'un Sénat reste à gauche. – C'est la méthode Coué, ça ? – Pas du tout, ce n'est pas la méthode Coué, c'est la méthode de regarder département par département. Si la gauche est unie, si la droite, comme ça semble être le cas, se divise un peu, personne ne peut dire combien le Front National fera de voix. Personne ne peut dire ce qui va se passer sur les territoires. – C'est-à-dire que l'extrême droite qui est forte dans les communes du Sud-Est, avec une Marine Le Pen qui veut faire élire un ou deux, quelques sénateurs Front National, c'est-à-dire du jamais vu, elle pourrait y arriver ? – Elle pourrait y arriver. Malheureusement, elle pourrait y arriver. – Si ? Si quoi ? Si vous êtes des unis, etc. – Non, mais elle pourrait y arriver tout simplement parce qu'il y a eu des voix Front National qui se sont portées sur elle aux dernières élections municipales, aux dernières élections européennes. – Didier Guillaume, ça va se jouer à combien de sièges ? – Très peu de sièges comme aujourd'hui. Et vous savez, même si la droite 4, 5, et même si la droite l'emportait, ce ne serait pas simple pour elle non plus, avec une si faible majorité. C'est la spécificité du Sénat. – Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, les jeux ne sont pas faits ? – Les jeux ne sont pas faits parce que nous travaillons département par département. Parce que nous savons que dans ceux qui ne sont pas renouvelables, la gauche a 20 sièges d'avance, puisque c'est par moitié. Donc on a un petit matelas pour démarrer cette campagne. – Il ne faut pas oublier que c'est 180 sénateurs environ qui seront renouvelés. – 178 sénateurs. – Si par miracle la gauche l'emporte même de justesse le 1er octobre, est-ce que vous serez vous candidat à la présidence du Sénat ? – Oui, je serai candidat devant les sénateurs socialistes pour essayer de porter haut nos couleurs et essayer de rassembler la gauche. Non pas par destin individuel, mais par ambition collective. Je crois vraiment que les guéguerres internes des uns des autres ne comptent pas. Ce qu'il faut, c'est collectivement que voulons-nous faire d'une deuxième chose ? – Non mais vous nous donnez des frissons, là vous êtes en train de nous dire contrairement à toutes les prévisions, un, que le Sénat pourrait rester à gauche et d'autre part que s'il passe à gauche, vous pourriez être candidat et à ce moment-là, vous seriez le président du Sénat. Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin n'ont qu'à bien se tenir. Enfin, on verra. Je reviens à la réforme territoriale. Martine Aubry, elle dénonce la fusion de deux régions en difficulté, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Elle dit que c'est une aberration qui accroît la pauvreté qui risque de favoriser le Front National. Est-ce qu'elle n'a pas raison, Martine Aubry ? – Je ne sais pas si elle a raison, tout ce que je constate, c'est qu'il faut mettre la France en mouvement, réduire le nombre de régions, tout le monde est d'accord, et puis lorsqu'il s'agit de le faire concrètement, alors là, localement, ça coince. Non, moi j'invite toutes les femmes et les hommes, tous les élus de gauche comme de droite, à faire mouvement, à oser. Il faut oser. Adressons-nous aux Français. Les Français ne veulent pas du statu quo. – Alors, je vais prendre deux, trois exemples. Le 14 juillet, François Hollande a indiqué que les seuils sociaux dans les entreprises seront assouplis d'ici à la fin 2014. Dans votre drôme, est-ce que vous pensez que les PME en ont besoin ou on peut rester avec le statu quo comme le veut le Parti Socialiste ? – Non, il ne faut pas rester avec le statu quo. Moi, je suis favorable à faire bouger les seuils sociaux. Quand je rencontre les patrons de PME dans mon département, ils me le disent. Le pacte de responsabilité dont on parle, les premiers chèques de crédit d'impôt arrivent. Et ça marche, et ça marche. Alors moi, je voudrais simplement dire une chose. Attention aux réflexions des élites parisiennes, et regardons ce qui se passe sur le terrain. – Vous dites les élites parisiennes du Parti Socialiste ? – En règle générale, de celles et ceux qui dirigent ce pays. Et je veux simplement dire que sur le terrain, ça peut marcher. Et que les seuils sociaux, ça peut créer, les faire bouger. Ça peut créer 20 000, 30 000. Mais pas comme cela, pas gratuitement. Moi, j'invite le MEDEF, s'ils veulent s'occuper de l'avenir de la France, à être des patriotes. C'est du gagnant-gagnant. – Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, comme disait quelqu'un. – Le MEDEF demande beaucoup, mais donne peu. Il faut le faire. – Je prends un autre exemple, Didier Guillaume. Pendant la période d'été, de plus en plus de maires interdisent par arrêter la circulation nocturne des moins de 13 ans. Est-ce que vous comprenez ces couvre-feu pour mineurs, vous ? – Je le comprends, mais je trouve qu'on est dans une drôle de société. Montrer du doigt les mineurs, parce qu'ils seraient là le soir pour discuter, alors que peut-être ils n'ont rien d'autre à faire. C'est une drôle de société. La société du vivre-ensemble, la société où tous les enfants de la République peuvent se retrouver comme cela, mais c'est la société des droits et des devoirs. Et ces jeunes-là, ils pensent qu'ils ont beaucoup de droits, mais pas assez de devoirs. Il faut reprendre l'éducation au départ. – Oui, d'accord, mais en attendant, parce que je vois qu'il y a même des maires du sang et de gauche qui s'y mettent. – Bien sûr, bien sûr. On est toujours dans la répression, partons à la base, éduquons, expliquons à ces jeunes. – Et ça prend du temps, mais bien sûr qu'il faut le faire. En Ronalp, en Provence-Côte d'Azur, en Ile-de-France et à Paris, l'inquiétude monte, dit Guillaume, avec les manifestations pro-palestiniennes, pro-amas et antisémites qui se multiplient. Je pense que ça ne concerne pas l'ADRO ou même votre ville de Valence. – Hier, j'avais 300 personnes qui manifestaient devant le Conseil Général sur ce sujet. Je pense que dans une situation dramatique, j'entendais tout à l'heure Massime Switek dire « il y a un cessez-le-feu de 5 heures ». Mais ce n'est pas 5 heures qu'il faut, c'est arrêter les bombardements. – Ce n'est pas de sa faute. – Non, mais il commentait l'actualité, c'est arrêter les bombardements. Qu'est-ce que c'est 5 heures ? C'est mieux que rien, mais on se fiche de la figure des gens. Il faut arrêter, il faut une solution diplomatique, et il faut que l'Europe qui est muette et qui est absente soit sur le terrain. – Mais pourquoi les Français musulmans et les Français juifs se sont-ils impliqués avec une telle violence et une telle haine ici en France ? – C'est terrible. C'est terrible lorsque la religion ne prend pas sur la République. Moi, je respecte toutes les religions, mais ces enfants sont des enfants de la République. Il y a le problème de l'intégration, mais il faut aussi leur dire qu'un enfant juif, un enfant musulman, un enfant d'origine de tel pays ou de tel pays est un enfant français. Et la France doit les intégrer. La France doit les accueillir. – C'est-à-dire pas les religieux, les laïcs ? – Pas les religieux ont leur rôle à jouer, mais aucun intégrisme, aucun dérapage. – Dernière question, et c'est vrai, dimanche le Premier ministre a prévu un discours à l'occasion du 72e anniversaire de la rave du Veldiv. Dès demain, je recevrai sur ce sujet Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Mais dernière remarque, vous avez été reçu récemment par le président de la République. Est-ce qu'il est vrai qu'il est inquiet de la montée des tensions internationales et intercommunautaires en France ? – Oui, oui, il est inquiet et il fait tout pour faire en sorte que les choses aillent mieux. – Il vous l'a dit ? – Oui. – Merci d'être venu. – Merci Didier Guillaume, merci Jean-Pierre Alcabache. Effectivement, demain, Bernard Cazeneuve à votre micro. – Sous-titrage ST' 501